Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Mom & Baby Ça fait longtemps que je n'avais pas repris cette catégorie, vous êtes une majorité à avoir voté que oui Donc ça me fait très plaisir de revenir sur des faces caméra On va aborder des sujets de parentalité, de maternité, d'enfant, bref tout ce qui concerne la vie Et bien de parents tout simplement Alors aujourd'hui on va faire la dernière vidéo qui va clôturer l'allaitement C'est un des sujets que vous m'avez beaucoup demandé en story Donc je vous ai fait une première vidéo sur les débuts de l'allaitement Vous la trouverez juste en dessous en barre d'infos Et la seconde qui a été le sevrage de nuit Et aujourd'hui on va revenir pour aborder simplement la fin de l'allaitement Alors ici ce qu'il faut savoir c'est que l'allaitement ça a été arrêté par notre biais C'est à dire que c'est nous, et moi du coup surtout, qui ai induit la fin de cet allaitement Comme j'avais induit le sevrage de nuit C'est à dire que ce n'est pas venu de Abigail, c'est venu de moi Mais j'ai toujours fait ça de façon à ce que cela ne soit pas un épisode compliqué C'est ce que je vous parlais dans le sevrage de nuit Je ne veux pas que ce soit des épisodes de pleurs Que ce soit quelque chose qui soit mal vécu Même si c'est sur une courte durée par enfant ou par moi-même C'est induit mais naturellement pour aller vers un objectif Donc du coup c'est juste que ça prend plus de temps lorsque l'on fait de cette manière Du coup à titre d'information L'allaitement pour nous a duré 14 mois et demi Puisque du coup à Abigail étant du 16 juin L'allaitement c'est terminé tout début octobre Après notre séjour en Corse pour le baptême du fils d'une amie Où là il y a eu les dernières tétées Où elle en a profité pleinement Et puis bah derrière de toute façon même elle ne tétait plus pour se nourrir Mais vraiment juste de temps en temps Venez chercher le sein pour s'apaiser Et voilà plus vraiment pour se nourrir Puisque ce stade là elle avait ses biberons de lait Déjà qui étaient introdus Donc à partir du moment où on a eu le sevrage de nuit Abigail en fait Bah surtout tétait presque plus que la nuit Et comme on avait substitué par des verres d'eau Puisqu'en fait c'était juste un besoin de s'hydrater Pour se rendormir Elle n'avait pas faim concrètement Et du coup elle s'est mise à faire ses nuits Et elle avait une tété le matin, une tété le soir Et en fait on s'était rendu compte que Enfin moi du coup parce que c'est moi qui l'avais au sein Qu'elle tétouillait On voit plus un enfant quand il tète qu'il a faim Qu'il tétouille Donc du coup on lui a proposé Parce qu'elle avait quand même besoin d'un apport en lactose Enfin d'abord en lait tout simplement Et bien de lui proposer du lait en biberon Et elle l'a tout de suite très bien prise Sans le moindre problème Elle était bien diversifiée l'alimentation Voilà elle mangeait bien Je vous dis pas que c'est quelqu'un qui mange de tout Abigail au niveau de l'alimentation Ça reste pas comme nos deux autres Une enfant très simple Les deux autres mangent de tout Sans le moindre problème Abigail elle a beaucoup de mal avec les textures etc Elle mange des petites quantités Mais en tout cas elle était diversifiée Goûter à tout etc Et s'alimentait plus en solide qu'en liquide Donc il restait un biberon le matin Un biberon le soir Donc on les a introduits petit à petit En fait elle commençait par téter Et puis d'ailleurs prenait le biberon Puis des fois elle voulait prendre d'abord le biberon Puis des fois tétouillait Des fois elle tétouillait pas Voilà en fait on a laissé un petit peu gérer le truc Comme elle voulait Et ça s'induit comme ça petit à petit Jusqu'à ce que on commence à lui dire Voilà là tu n'as pas faim ma chérie Donc prends plutôt Nous elle a la susu Je vous ai dit déjà on avait fait le substitut Avec la susu Puisque j'ai fait le choix qu'au niveau de l'allaitement Ça soit pour la nourrir Et pas que je serve de tétine C'est un choix de notre part Il y en a voilà qui sont totalement ok Pour que l'allaitement soit Comble tous les besoins de l'enfant C'est à dire même le besoin juste de sucion C'était pas mon cas Moi c'était vraiment le besoin de nourrir Je voulais nourrir mon enfant Non mais pas de servir de sucu Puisque je voulais que mon conjoint Puisse avoir cette place là aussi d'apaisement Et pas que moi Alors je vous ai pas donné d'ailleurs la raison Du pourquoi on a décidé d'arrêter Et bien tout simplement C'est venue d'abord la démarche de mon conjoint Qui m'a dit que Pour lui voilà jusqu'à un an Ça lui paraissait totalement quelque chose de très bien Pour Abigail Que je la nourrisse au sein Mais là le fait de la voir grandir de plus en plus Il s'était renseigné d'un point de vue médical Et l'enfant à partir d'un an Il n'a plus vraiment besoin du sein de sa mère Et puis surtout c'est qu'il avait envie Qu'on puisse retrouver notre lit conjugal Uniquement nous deux Même si Abigail faisait majoritairement ses nuits dans sa chambre Il arrivait que quand elle se levait tôt Pour téter encore une fois Et bien elle rejoignait notre lit etc Donc voilà Il voulait qu'on passe ce cap aussi Il faut savoir que dans le fait que l'enfant grandisse En tout cas c'est notre vision des choses Encore une fois Je suis pas là pour dire qu'il ne faut pas aller plus loin Moi je pense que j'aurais pu continuer Jusqu'au 18-24 mois Mais c'est vrai que par aussi côté indépendance Le fait que moi je tirais peu mon lait au tire-lait C'était vraiment un constat Je n'arrivais pas à faire des réserves de lait Et bien dès que je devais me déplacer ou autre C'était compliqué de pouvoir confier Abigail à quelqu'un Puisqu'on avait très peu de stock de lait Du coup simplement Anthony a proposé Pourquoi de temps en temps On ne lui proposerait pas au moins des biberons En lait en poudre comme ça Je sais pas les fois où t'es pas là Lui se sent pas stressé de ne pas avoir ce qu'il faut en stock de lait Parce qu'Anthony a bien vu avec Abigail Contrairement aux deux autres Que s'il n'y avait pas du stock de lait ou autre Bah voilà Il se sentait des fois démuni Alors qu'il a toujours très très bien su s'occuper de ses enfants C'est pas qu'il ne se sentait pas de s'occuper de Abigail Mais voilà Le fait qu'il n'ait pas de quoi la nourrir le soir ou le matin Si jamais j'étais pas là en déplacement Ou avec une amie ou autre Voilà ça l'envoissait Donc du coup on voulait pouvoir passer sur du mixte Donc on est passé au biberon On est en poudre Et Abigail l'a très très bien pris On n'a jamais eu de problème de confusion sein-tétine Mais il fallait savoir que déjà Oui il n'y avait plus que deux tétées Une le matin, une le soir Les autres fois quand elle venait prendre le sein C'était vraiment pour tétouiller, s'apaiser Et donc du coup on s'est posé la question avec mon mari Même si le matin et le soir Comme de temps en temps elle avait le biberon On voyait bien que quand elle tétait au sein En fait c'était vraiment beaucoup plus de l'apaisement Beaucoup plus un moment câlin de tendresse Qu'on avait toutes les deux Si on faisait pas évoluer ce moment de câlin de tendresse Toujours mais sans le sein puisque ça n'avait plus un côté nourrissant Et donc on est allé dans cette démarche là Et dans ce choix là de le dire D'expliquer à Abigail et de le faire de façon totalement tranquillement Ma chérie Maintenant le tété c'est terminé On peut faire des câlins etc Des bisous Prendre du moment toutes les deux Le matin et le soir Comme on fait quand on fait le tété Mais cette fois sans le sein en bouche Puisqu'en fait elle ne s'alimentait plus vraiment Donc c'est pour ça que j'emploie le terme d'induit Puisque c'est nous en tant que parents qui avons pris cette décision C'est pas Abigail Mais par contre on ne lui a pas fait subir notre choix Parce que nous c'est vraiment comme ça qu'on le vit Quand on voit là c'est un déchirement Il n'y a jamais eu de fois où on lui a dit non Et qu'elle a pleuré On ne lui a jamais dit non concrètement On lui a expliqué On lui a proposé des choix alternatifs Et c'est à elle de voir si elle le voulait ou pas Et c'est comme ça que petit à petit En fait on a induit la fin de l'alaisement Donc Abigail des fois même pour autant Aujourd'hui elle a plus de 18 mois Va venir chercher le contact au sein Ça ça lui arrive qu'elle vienne Qu'elle se cale Qu'elle touche le sein Qu'elle se pose dessus Mais elle ne le prend pas en bouche Elle prend sa susu Si vraiment elle a envie Elle ne t'aide plus Mais elle a toujours cette relation au sein Où c'est une source d'apaisement Donc quand elle est fatiguée Elle vient se caler Elle cherche à me déshabiller Et elle se pose à ce niveau là C'est quelque chose qui ne me dérange pas Quand c'est fait dans le cadre de l'intimité Et chez nous Voilà Ou quand on est dans un coin En cadre intime C'est à dire voilà Je ne sais pas pas établir avec mieux tout le monde Si je vois qu'il y a vraiment ce besoin Je vais aller mettre un peu plus loin Ça c'est une question de choix De comment nous on fonctionne Et notre relation Notre intimité avec notre corps Mais voilà Elle a plus ce besoin en fait Du fait qu'on lui a proposé Des choses qui substituent Et qu'elle l'a acceptée Et qu'elle l'a passée complètement Et bien ça n'a pas posé problème Et c'est comme ça que notre aventure lactée C'est terminé C'est vrai que moi aussi Des fois j'avais envie de pouvoir Me déplacer Bouger sans dire mince Je ne vais pas mettre Abigail en difficulté Ou la personne qui la garde Parce qu'il n'y a pas de mon lait Vous avez dit Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait Il est en poudre et allaitement Tout simplement parce que mon corps Naturellement a arrêté De produire tout doucement du lait Puisqu'en fait Abigail Tétouillait De plus en plus Elle se mettait à tétouiller Puisqu'à téter Je pense que c'était aussi Le fait qu'elle ait moins besoin Qu'elle ait eu des substituts Qui lui conviennent plus En termes de nourrissant Je ne dis pas que mon lait n'était pas nourrissant Mais disons que Bah voilà Le biberon elle avait associé à se nourrir Et le sein à s'apaiser Et c'est comme ça Que les choses se sont faites Donc on n'a pas eu de confusion Je ne sais pas qu'il y en a qui disent Oulala confusion Abigail Dès ses 3 semaines Elle a eu une susu Je lui donnais toujours Après la tétée Puisque je voyais Qu'elle utilisait beaucoup Mon sein en tant que tétine Et comme je vous ai dit C'était un choix Qu'on ne voulait pas Donc on n'a jamais eu de confusion C'était quelque chose Que j'avais peur Mais ce n'est pas le cas Là c'est des substituts Qui ont fait qu'elle a remplacé Le besoin de tétée Pour s'apaiser S'hydrater Par d'autres choses Tout simplement Donc je pense que Quand on veut sevrer Les choses se font par étapes Pour le faire délicatement Il y a des hauts Où ça marche bien Il y a des bas Avant qu'on trouve Et bien le rythme de croisière Comme on dit Sur lequel ça se passe bien Et bon ça s'est très bien passé Est-ce qu'il y a des regrets ? Non Non C'est vrai que je suis vraiment Très très heureuse D'avoir pu vivre cet allaitement Pendant 14 mois et demi Presque 15 mois C'était vraiment une super expérience J'aurais pu aller jusqu'au 2 ans On aurait pu encore continuer Mais je la vois tellement évoluer Grandir Le fait d'arrêter l'allaitement aussi Je trouve que ça leur apporte Une autonomie Une indépendance Par rapport aux parents Et je trouve que c'est pas grave En tout cas dans notre cas On l'a vraiment ressenti De cette manière Puisqu'elle a compris Qu'elle pouvait autrement Que par les seins de maman S'apaiser Se nourrir Voilà Qu'elle pouvait le faire aussi Beaucoup plus avec son père Même si elle le faisait On a vu qu'il y a un cap Qui a changé Qui a changé à ce niveau là Elle a eu plus d'indépendance Et ça s'est ressenti Dans ses étapes Dans son progrès Après c'est propre à chacun Des enfants qui sont à l'état Plus de 2 ans Et qui sont totalement indépendants Elle est indépendante Mais nous dans notre cas On a vu un cap Et du coup on a aucun regret Sur ce choix là J'ai retrouvé aussi mon corps Uniquement en tant que femme Et plus en tant que mère Ça ne me manque pas Voilà Je suis très contente De cette aventure Et puis voilà C'était quelque chose de beau Je sais pas Si je l'aurais tenu aussi longtemps Je pense qu'on peut On peut difficilement se projeter Je m'étais mis des capes 3, 6, 9, 12 mois Je pensais pas de base Aller au delà d'un an Puis quand je suis arrivée Proche d'un an Je me suis dit Pourquoi pas les deux Et puis finalement Avec mon mari On en a discuté Parce que pour moi C'est un choix de couple On a décidé de tout simplement Arrêter avant Et on a fait ça Voyez entre les 12 mois À partir du moment La vie égale était sevrée de nuit Il m'a dit Bah ce serait cool Si on peut peut-être Arriver au sevrage de tout court Ce serait bien Et du coup Bah voilà On a fait cette discussion On est arrivé au sevrage de tout court Et au sevrage de nuit Ça s'est fait d'ailleurs Assez rapidement Cette vidéo Elle était assez rapide Il n'y a pas 50 000 informations Mais l'idée c'est de suivre vos envies Votre instinct De vous faire confiance De vous laisser le temps L'allaitement Ce n'est pas quelque chose de facile Ce n'est pas quelque chose de simple Ça a beau être naturel C'est quelque chose qui peut être fatigant On peut à des moments Avoir envie d'arrêter Vous avez le droit au moment De vous dire J'en peux plus Stop Il faut qu'on trouve une autre alternative Pour différentes raisons Pour la relation à votre corps Pour votre couple Pour votre Je ne sais pas Votre activité extérieure Ou autre Ce n'est pas égoïste Il faut que l'allaitement Ce soit un choix Qui convienne A tout le monde C'est à dire A vous A votre enfant A votre conjoint Avec qui vous vivez Si à partir du moment Il y en a un des trois Où ça ne matche plus Où ça ne va pas Ça ne peut pas être Quelque chose de positif Puisqu'il y aura De la négativité Autour de ça Ça dure deux jours Une semaine Six mois Un an Tout est bénéfique Même si ça ne se fait pas Ça ne fait pas vous Une mère qui ne puisse pas avoir Une relation fusionnelle Avec votre enfant Ça ne fait pas de vous Une mauvaise mère Voilà Ne l'oubliez pas Et bien Vous décidez de passer au biberon Et bien C'est très bien Il n'y a pas de problème Moi Abigail Le biberon Ça se passe très bien On est toujours très calin C'est un enfant Qui est toujours énormément vers moi Notre relation fusionnelle N'a absolument pas changé Elle a évolué Elle a grandi Et elle n'en est pas moins bien Voilà Moi je suis très fière De la petite fille qu'elle est On a toujours ce contact Très fusionnel Qu'apporte l'allaitement Je suis aussi très fusionnelle Avec mes deux grands Mais elle a cette relation A la poitrine Qui est vraiment propre A l'allaitement Qui reste malgré Les mois qui sont passés Ça fait plus de 3 mois maintenant Qu'elle a arrêté de téter Puisque du coup Début novembre Début décembre Début janvier Oui c'est ça On est presque mi-janvier Ça fait à peu près 3 mois Ou quelque chose comme ça Qu'elle a arrêté d'allaiter Et on voit que c'est toujours Quelque chose de naturel Cette relation au sein pour elle Voilà Je pense que c'est quelque chose Qui reste Puisque j'en ai connu Qui ont des enfants très grands Enfin voilà J'espère que cette vidéo Vous aura été utile Merci d'avoir suivi Cette aventure Des 3 épisodes Sur l'allaitement Et j'espère qu'elle pourra En aider certaines d'entre vous A bientôt Dans un nouvel épisode Maman baby Sous-titrage ST' 501